Chez nous, chaque année, 600 000 personnes visitent les 7 distilleries du territoire. Nos roms martiniquais sont aujourd'hui commercialisés dans une centaine de pays. Une renommée internationale que souhaiterait mettre davantage en valeur le Comité Martiniquais du Tourisme. L'objectif, c'est qu'en 2022, il y ait un million de personnes qui viennent en tant que spirituristes, c'est-à-dire que le rhum a été pour eux le produit d'appel. Au niveau des portes d'entrée, à savoir de l'aéroport, des ports, que tout de suite le touriste voit qu'il peut faire ce tour des distilleries, qu'on voudrait appeler route des distilleries, où on y réfléchit. Et autour de cette route, il n'y aurait pas que les distilleries à voir finalement. Après, vous visitez grâce à ça toute la Martinique. Selon le cabinet qui a mené l'étude, le spiriturisme pourrait rapidement devenir la marque de fabrique de la Martinique, d'autant que nos rhum sont les seuls au monde à être labellisés AOC. Le spiriturisme permet notamment de parler au monde. Et donc là, on a un élément de différenciation très fort, qui peut permettre à la fois de faire venir des gens spécialement pour ça, et puis en même temps, qui peut permettre de raconter des belles histoires et de porter notamment à l'international une image, un discours spécifique. Pour pouvoir réaliser ce projet, un plan d'action sur trois ans sera lancé dès 2018. La première, c'est de renforcer, de continuer le niveau d'excellence dans l'accueil des sites de visite. Et donc ça passe notamment par la formation du personnel. Et on va retrouver ce thème de la formation, qui est un sujet extrêmement important, parce qu'à la fois dans les guides, les restaurants, les hôtels, on a du personnel qui n'est pas suffisamment formé, qui ne porte pas, qui n'incarne pas ce savoir-faire sur le rhum. L'enjeu est également de taille pour les distilleries, notamment sur les plans humains et culturels. À ce moment-là, vous avez une rencontre avec les hommes martiniquais, les hommes qui travaillent, les hommes qui produisent, et les hommes qui développent une culture au fur et à mesure. Et c'est cette dimension-là qu'on veut mettre en avant, surtout et avant tout. Il y a une rencontre des touristes avec la population. Des échanges, des échanges d'informations, etc. Il n'y a plus d'accueil, il y a de l'hospitalité purement et simplement. À terme, les acteurs de la filière souhaiteraient que cette future route des distilleries inscrive en 2022 le spiriturisme martiniquais au patrimoine mondial de l'UNESCO.